Ça te dirait, Djalil, après 24 mesures, d'aller dans des sujets politiques ou géopolitiques ? Comme acteur, par exemple, moi je viens de faire ça sur le Rwanda, sur le génocide rwandais où je jouais à un GRI. C'est vrai que moi je trouve que dans la création, quelle qu'elle soit, je pense que si toi tu tends vers la politique, c'est quelque chose qui profondément l'habite. Moi je suis habité par l'intime, mais je pense que l'intime et le politique sont pour le coup extrêmement liés. Donc finalement, peu importe par quel biais on aborde l'humain, le tout c'est d'être sincère et droit, et parler à mille hommes aux gens, en tout cas qu'ils s'y reconnaissent, qu'ils soient touchés. Dans 24 mesures, toucher, je pense que c'est quasiment une certitude. Est-ce qu'on s'y reconnaîtrait ? Est-ce qu'on s'y reconnaîtra ? Peut-être des journées de split, oui. Tu ne passes pas aujourd'hui, visiblement. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui, en tout cas, ont été touchées, donc c'est déjà ça de gagner. Après, moi, ma démarche, c'est d'être en effet sincère, honnête. Je ne vais pas me dire, tiens, faisons un film politique parce que ça vaut le coup, c'est le truc du moment. Et je crois que la meilleure chose qu'on est, nous, à faire dans nos positions, c'est d'être entier et d'avoir un peu un doigt dans la tête et de faire ce qui nous touche. Comment tu as fait un doigt dans la tête ? Un doigt dans la tête ! Ah oui, c'est bien ce qui m'avait semblé. Être un peu libre, quoi. Être un peu libre. C'est exactement ce que vous avez en commun. Vous avez une espèce de liberté. Vous n'êtes pas rentré dans vos métiers pour... Bon, c'est un peu basique comme propos, mais faire de l'argent, vous avez une soif de création absolue. D'ailleurs, vous êtes très excessif. Ne me regarde pas avec ces petits... Fabien, j'ai toujours l'impression que tu vas me gronder. Je suis content d'avoir une soif de création absolue. Je suis hyper content. Tiens, on va commencer par toi. Je suis Légion, mais aussi Ouest. Il était une fois en France. Et puis, le scénario des Brigades du Tigre. Bah ouais, tu vois. Alors là, par exemple, aucun pourrait questionner ma soif de création absolue quand j'écris le remake d'une série télé des années 70. En l'occurrence, c'est une commande. La question, c'est juste... C'est pas un remake, vraiment. Est-ce que ce type de truc-là va te permettre de dire ce que tu as à dire ? Est-ce que c'est un truc qui te permet de trouver un intérêt ? Bah ouais, si tu peux évoquer, je sais pas, les emprunts russes, la bande à bono, un certain nombre de trucs. Bon, bah t'as peut-être une solution pour rendre cette histoire intéressante. Donc c'est juste... C'est pas... Ce qui me faisait relever les sourcils dans ce que tu disais, c'est quand tu dis une soif de création absolue, comme si on était des mecs, alors là, voilà, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. C'est pas vrai. Il y a une suite d'occas. T'essayes de te dire, j'aimerais bien faire ci ou faire ça. T'as 15 plans en tête. Il y en a peut-être que deux qui sont en train de marcher. Les autres, ils sont retardés, annulés ou modifiés. Et puis, d'un autre côté, t'as une nouvelle occasion qui arrive. Et donc, tu sais, t'es aussi le fruit d'une suite de rencontres et de hasards qui te donnent envie de faire ci, de faire ça. J'ai écrit « Je suis légion » dont tu me parlais, qui est un précis de paranoïa froide quand j'avais 26 ans et que je fumais beaucoup de cornets. Et bon, maintenant, j'en ai 30 et je suis plus sympa. Et donc, j'écris plus tout à fait les mêmes trucs. C'est juste le fait de dire que les circonstances aussi influent sur ta création et tes envies de raconter des histoires. Après, le fait d'avoir envie de raconter des histoires, encore une fois, pourvu que ça dure, des gens ont la gentillesse, pas forcément par philanthropie, mais de nous laisser la chance de raconter nos histoires. Enfin, donc bon, de temps en temps, on y arrive, de temps en temps, on n'y arrive pas. Mais tant qu'on nous laissera continuer, c'est pareil, c'est super, c'est une super chance. Mais c'est pas une croisade. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, c'est pas une croisade. Philippe, c'est pas une croisade non plus. Quand tu passes à l'Elecourt, c'est juste histoire de rencontre. T'as des envies, puis effectivement, le hasard de la vie et les quelques personnes, des fois, qui proposent de faire des bouquins. Oui, non, c'est pas une croisade non plus. On fait ce qu'on peut. Quand on arrive à avoir un peu de liberté, on la saisit. Mais derrière tout ça, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une économie. On admet tout à fait qu'il y a une économie dans le cinéma, par exemple. Et qu'on a communément en tête des réalisateurs qui n'ont pas pu finir le film comme ils le voulaient parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'argent ou parce qu'on a recoupé leur film. Et c'est la même chose dans la bande dessinée. Des fois, on est obligé de finir un livre plus vite qu'on ne le souhaiterait parce qu'on n'est pas suffisamment payé pour pouvoir y passer encore deux, trois mois. C'est pas très poli de dire ça. On a des images de nous comme étant des auteurs un petit peu détachés des contingences matérielles. C'est pas complètement vrai. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Moi, j'ai été payé en avance pour faire ce livre. J'aurais aimé être payé un peu plus, non pas pour m'acheter une piscine, mais pour avoir deux mois de plus pour le travailler un peu mieux. Donc, cette idée de liberté, de soif d'absolu, on essaye de réussir. En tout cas, moi, j'essaye de réussir mes livres. J'imagine que vous essayez de réussir vos albums, vos films. Et puis, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais il faut peut-être un peu déromantiser l'idée de l'artiste parce qu'elle est trompeuse et politiquement, c'est faux tout ça. On n'est pas détaché de ce que tout le monde vit. On a besoin de payer un loyer à la fin du mois. Ah là là, on commence à toucher terre là. C'est bon de le rappeler parce qu'on oublie souvent cette dimension. Jimmy Liddell, quand vous viviez en Berlin, est-ce que vous êtes en Unité d'Unité ? Non, je suis toujours en Berlin. Ah, vous venez de revenir en Berlin ? Oui, c'est une longue histoire. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a parlé ? Pas vraiment, vous devriez le résumé. Ok, on a parlé de rencontrer avec des personnes qui nous permettent. Mon anglais est très mauvais. de faire un nouveau projet. Est-ce que c'était difficile pour vous le premier année ? Oui, oui, c'était difficile. Mais c'est part de la joie de moving, c'est-ce qu'on a dit ? C'est-ce que vous erasez votre past et vous createz quelque chose pour vous en l'avenir. Et c'est à vous de faire un décisif, si vous êtes un hermit, ou si vous êtes un nouveau. Et vous faites les premiers, ou si vous faites ce que vous faites. Et en une nouvelle ville comme Berlin, c'est aussi très full de différentes cultures, différentes cultures et des gens. C'est un bon endroit pour rencontrer de nouveaux. Et certains endroits ne sont pas très productifs de cette façon. Donc, Berlin est peut-être un peu unique comme ça. Je ne sais pas, mais il semble qu'il y en a. Berlin est une très bonne ville pour rencontrer des gens de tous les arts. C'est très, très actif et au fur et à mesure, il a fait son trou. Parce que vous êtes vraiment, vraiment fou quand vous êtes en scène. Au premier moment, vous faites un beatbox. Voilà, la beatbox, sans rien, ni un computer. Mais c'était vraiment fou. Merci. Je ne sais pas. Ça vous surprisez ? Si ça me surprise. Surtout, vous êtes fou, non ? Oui, je suis, c'est pourquoi je vous aime. Je peux dire qu'il est fou. Je vous conseille de voir... Je suis désolée. Je pense que nous sommes tous fou, vous savez. Sort de. Sort de. C'est fou, vous savez. Parfois, nous sommes nésquels dans le douleur. Nous sommes probablement juste... Tout le monde est fait quelque chose de fou, vous savez. Parfois, c'est légal. Non, mais j'ai vu des vidéos. Vous avez aimé ça ? C'était légal. C'était légal. Donc toutes les photos... Toutes les folies légales sans problème. You want more crazy things every time. And perhaps that's why you did those albums. That's why I'm so calm now. Because I've released all this energy. Il a envoyé toute son énergie sur ses albums et sur la prestation. Je suis désolée. Je suis désolée pour les gens qui n'ont pas quelque chose de créateur à mettre leur énergie à mettre leur énergie. C'est génial. 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 Son 국민. C'est génial. C'est génial. C'est génial. sur la longueur. Pour 24 mesures, ça fait longtemps que tu voulais passer derrière la caméra, parce que tu as quand même une filmographie impressionnante en tant que comédien. Oui, c'est longtemps, depuis 2000, j'ai fait deux courts-métrages, le premier en 2000 et puis le deuxième en 2004. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Mais c'est vrai que ça prend du temps aussi de donner envie et puis donner confiance aussi aux gens qu'on va convaincre, essayer de convaincre pour pouvoir faire un film. En effet, les projets qui avortent, les projets qui se transforment font que ça prend un peu de temps de faire des films. Et le court-métrage, même quand on est un auteur, un acteur réputé et qu'on a normalement beaucoup de relations, notamment des producteurs, il faut malgré tout repasser par des petites étapes comme le court-métrage ? Ah oui, complètement, mais heureusement d'ailleurs. On connaît peut-être plus de gens, donc en effet, on a accès à eux, mais faire un film à la différence d'un album, mais ça va changer d'ailleurs grâce à l'informatique. Faire un album, écrire un roman, ou peindre, on peut le faire seul, on peut ne pas en être content, le jeter. Un film, ça engage toute une équipe, ça engage de l'argent. Et du coup, tout devient beaucoup plus compliqué. Il y a des tonnes de gens qui veulent faire des films. Que tu sois acteur, grand manie tout de la finance, ce que tu veux, ce qui compte, c'est un scénario qui plaise aux gens, une histoire. Et voilà, c'est vrai qu'on s'inscrit. En effet, on ne peut pas partir la fleur au fusil, se dire, tiens, allez, je vais faire mon film. C'est impossible. Ça peut changer avec les médias aujourd'hui qui évoluent, heureusement. Et je pense qu'on va même vivre une crise que dans le cinéma, dans très peu de temps, quand on pourra podcaster très rapidement un film, en deux minutes, comme on le fait avec la musique. Là, les choses vont commencer à bouger, je pense. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore difficile de convaincre. Par rapport à ça, excuse-moi, tu décrivais ce film que moi, je n'ai pas vu comme étant très sombre. Et on lit beaucoup que pour financer un film, actuellement, il faut obligatoirement passer par les chaînes de télé qui veulent des films qui puissent passer à 21h. Et donc, des sujets plutôt gais, etc. Est-ce que toi, tu as rencontré ce type d'obstacle, genre, ah oui, mais à la télé, monsieur, ça ne passera pas ? Moi, ça partait déjà sur le principe d'une histoire qui est la dernière nuit d'une prostituée. Donc, c'était un peu il est où le mur, il est là. Non, j'ai eu la chance d'avoir... The Last Night of a Prostitute, his movie. Yeah, it's cool. Non, non, mais c'est... J'ai eu la chance, je crois, d'écrire déjà avec un romancier qui a beaucoup de talent et avec qui on a pris beaucoup de plaisir à écrire. Donc, c'était... Toi, tu dis noir, mais je pense que ce scénario avait beaucoup de vie dedans. Ça a convaincu des acteurs de talent. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire comme MK2 qui se bat et qui produit justement un cinéma qui n'est pas uniquement consensuel et à 20h30 pour TF1, quoi. Parce que c'est vrai que le cinéma se produit essentiellement par la télévision en France et que ce qui n'intéresse les chaînes en général, c'est de vendre de la pub. Donc, plus tu peux vendre d'espaces pubs chers, mieux c'est. Et du coup, on vise évidemment un panel très, très large et du coup, on produit du médium. C'est ce qui se vend le mieux, quoi. On fait quelque chose... On attend, en tout cas, quelque chose de lisse. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux modèles économiques qui sont en train de se générer ? Je pense que la bande dessinée aujourd'hui ne se retrouvera pas sur le net ou très peu parce que les gens ont besoin d'un livre. Ça, c'est... Ça fera partie des derniers supports, effectivement. Les gens ont encore besoin du papier. Mais ça ne veut pas dire que le média de la bande dessinée ne va pas changer. Là, il va changer. Il va affronter des changements même brutaux dans les 5 années à venir. On le sait, en fait. Enfin, tous les acteurs. Toi, tu le sais. En tant que journaliste de la BD, tu sais très bien ce qui va se passer. Il y a 4 300 titres cette année qui viennent de sortir. Il y en a au moins 1 000 qui sont sortis au sens sortis technique. C'est comme un film qui sort dans une salle simplement parce que quant à actuellement on est obligé de le sortir. C'est-à-dire que le film il est légalement sorti mais personne ne l'a vu. Donc ça, ça veut dire qu'il va y avoir une grosse brutalité des changements qui vont arriver dans ce marché. Ça va être une sorte de course. Certains éditeurs ont une politique vis-à-vis de ça. D'autres, la politique inverse et ainsi de suite. Mais pour l'instant un avantage de la bande dessinée c'est que c'est ce qu'a dit Jalil aussi. C'est qu'une BD il y a un dessinateur il y a un scénariste il y a un éditeur. Le coût n'est pas nul pour fabriquer une bande dessinée mais il est quand même on va dire abordable. Donc on a le droit à l'échec. Un film ça commence déjà à être une machine industrielle un petit peu plus conséquente. L'investissement est plus gros et du coup il y a plus de mecs qui vont te regarder par-dessus l'épaule et qui vont dire mais pourquoi je te prêterai du blé ? Il y a quand même ça comme jeu à la base dans ce type d'histoire. Donc pour l'instant ouais en BD on bénéficie probablement de plus de liberté. En même temps c'est assez beau d'arriver à faire un film et un film peut-être un grand nombre de vies aussi. Ouais un grand nombre de... En DVD ou peut-être à terme dans des modèles économiques avec des téléchargements à 2 euros. sur internet sur d'autres chaînes télé etc. Et quand le film marche enfin il peut aussi se trouver que la télé elle aussi et fort heureusement évolue rapidement et brutalement c'est bien parce que là pour le coup les gens qui seront victimes de cette brutalité ne sont pas forcément les gens qu'on a envie de plaindre donc c'est plutôt cool. Mais ça veut dire aussi qu'il va y avoir en même temps des marchés qui diminuent et des fenêtres pour les histoires qui disparaissent et il y en a d'autres qui se créent donc qui va être perdant qui va être gagnant mais bien dur à dire quoi. C'est à dire ça sera à double tranchant probablement on aura des belles ouvertures d'indépendance qui permettront d'avoir des scénarios très très personnels et puis d'un autre côté il y aura peut-être aussi Pour l'instant j'ai pas l'impression que la TNT va financer énormément de fictions françaises qui sortiront au cinéma mais ça peut arriver alors c'est peut-être pas mal voilà je sais pas exactement comment vont changer les modèles de financement c'est vrai qu'on va pouvoir faire des films pour moins cher avec des équipes plus réduites avec des trucs de commando il y a des mecs qui arrivent à faire la preuve il y a des mecs qui arrivent à faire des films sans être financés par des chaînes de télé il y a même des mecs qui arrivent à faire des bons films financés par des chaînes de télé donc bon il n'y a pas de règle tous les cas de figure tous les cas de figure sont possibles ils y a des mecs qui arrivent à faire des films ils y a des mecs qui arrivent à faire des films